Le questionnement continu est une méthode, est une pratique très très intéressante. En effet, bâtir sa vie sur le questionnement continu, non-stop, se questionner, etc. Un peu sur tout et voilà, développer finalement une curiosité, on va dire une curiosité plus développée que la moyenne et se questionner pour tout, un peu comme les personnes qui passent à l'argent, qui passent aux dépenses. Eh bien, ici, c'est ne passer pas aux dépenses, mais aux questions. Évidemment, vous pouvez aussi passer aux dépenses si vous le souhaitez, mais se questionner sur le comment, sur le pourquoi, etc. est finalement un atout énorme et qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement que 90% du reste de la population. Une vie est finalement, voilà, la vie, vous savez, c'est une découverte. Une découverte qui est finalement sans fin. On est en découvrant et on décède. On part de cette vie également en continuant à découvrir. Il n'y a jamais de fin. Ce n'est jamais fini. Et c'est ça, justement, la partie la plus excitante. Ça veut dire, vous pouvez, vous savez que dès le début, vous savez que finalement, c'est son fin. C'est un peu comme si vous allez, c'est un peu comme si vous lisez un livre, un livre que vous adorez, ou un film, ou une série que vous adorez, vous adorez, mais en réalité, elle n'est jamais terminée. Et donc, vous ne serez jamais déçu du moment où ça sera fini, ça sera fini, parce que c'est sans fin. Ça vous suivra tout le long de votre vie. Imaginez, par exemple, votre plat préféré. Imaginez ce plat sans fin. C'est comme si vous avez la chance de manger sans fin, d'avoir du bonheur sans fin. Eh bien, la même chose avec votre femme ou votre mari. Eh bien, ici, le questionnement, c'est justement le rêve qui devient vraiment réalité. C'est, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est la vôtre. C'est celle de votre imagination. Et votre imagination ne se travaille. Ça veut dire, maintenant, peut-être que vous allez, après, vite bloquer sur ce qui vient après le questionnement, mais au plus, vous allez vous questionner, au plus, vous allez découvrir de nouvelles manières de vous questionner. Voilà, c'est... Votre but devrait vraiment être... Le but, au fait, devrait être de bâtir votre vie, bri après bri. Le but, un peu comme un ego, un peu comme, voilà, similaire à un empire, vraiment, à une pyramide. Surtout, la pyramide, elle est énorme, gigantesque, une pyramide sans fin. Donc, finalement, une pyramide très, très, très large. Essayez vraiment. Maintenant, peut-être que vous êtes à l'intérieur, ou au moment où vous m'écoutez, eh bien, sortez de chez vous, peu importe l'heure. Allez marcher dans la rue et questionnez-vous. Sur le lopadaire, sur le trottoir, sur les maisons qui... qui... qui sillonnent les rues, etc. sur les piétons, sur les voitures qui passent, sur les ponts, sur les toitures, sur les poitouettes des maisons, sur la manière dont les maisons sont construites, etc., etc., etc. Il n'y a... il n'y a vraiment pas de fin. Littéralement pas de fin. C'est vraiment, voilà, c'est une infinité de possibilités que ça vous donne. Évidemment, votre outillage est peu différent parce que se poser des questions, c'est bien, mais si on n'a pas de ré-réponse par après, d'abord, les réponses, peut-être que vous les avez déjà finalement enfermées dans votre cerveau quelque part, mais le fait de vous questionner, ça vous permet de réfléchir et de repenser. Parfois, on se dit, « Ah oui, mais tiens, il me semble que en effet, j'ai déjà appris quelque chose dans ce domaine-là. » Mais on ne sait plus trop. Et puis après, on pense, on pense, on pense, et boum, et après, on se dit, « Ben oui, en fait, c'était ça. » « C'est ça que j'ai appris. » Ou bien, si ça ne vous parle vraiment pas, vous pouvez alors faire une recherche. Évidemment, vous pouvez noter d'abord, vous savez, avoir une liste de pour-toi, de noter tous vos questionnements et par la suite, faire des recherches. Mais vraiment, et croyez-moi, c'est la réalité, bâtir sa vie sur des questions. Ça, finalement, et finalement, vous ne devez pas bâtir votre vie, vous pouvez simplement essayer, ça ne vous va vraiment pas, voilà, tant pis. Mais ça, finalement, ça ouvre une perspective de la vie totalement différente. finalement, ça vous donne la possibilité de vivre une autre vie parce que, en réalité, la vision que vous allez avoir de votre vie va être très différente de celle que vous avez actuellement. finalement, vous allez vous dire, mais en fait, la vie n'est pas A, mais en fait, la vie est B, la vie n'est pas comme ça, mais en fait, elle est totalement différente, etc., etc. C'est vraiment important. Et vous allez aussi, certainement, trouver votre passion, votre, voilà, votre, comment on peut dire ça, j'aime pas trop ce mot-là, mais votre dada, votre, voilà, votre atome proche, vous savez, votre, vous allez finalement trouver amoureux de votre passion et finalement, ça va être, ouais, c'est une passion qui va, qui pourrait vous suivre tout le reste de votre vie, ça veut dire, voilà, vous allez avoir un business qui va vraiment travailler pour vous et vous allez simplement l'alimenter par des informations, par les informations finalement que vous allez obtenir grâce au pour-toi. Imaginez, on pense tout le temps qu'on marche, qu'on est aux toilettes, qu'on prend sa douche, qu'on, qu'on va, qu'on se réveille, qu'on va de la salle, de la salle à manger jusqu'à la cuisine, non-stop qu'on conduit, etc. Par contre, il s'est passé, c'était des questions qui pourraient nourrir un business entier et donc, vous noterez tout, voilà, vous pourrez noter toutes ces questions et après, en faire un contenu, des contenus plutôt, qui serviront de contenu pour votre business et après, vous allez faire des contenus gratuits parce que, évidemment, c'est un donnant qu'on reçoit, il faut d'abord, voilà, c'est un peu comme un hameçon, il faut d'abord, voilà, des personnes ne vous connaissent pas, etc., comme pour toi, voilà, il faut d'abord que vous, voilà, il faut d'abord que vous tissiez une relation entre eux et une relation de confiance, donc, il y aura du contenu gratuit et après, du contenu payant. Ce n'est pas la quantité de contenu qui fera, mais ce n'est pas la longueur qui fera que ça soit payant ou gratuit, mais c'est le besoin, c'est-à-dire, si c'est un besoin que tu étais, voilà, c'est l'urgentité, ça ne se dit pas, là, c'est, voilà, si c'est un problème vraiment urgent, vraiment pénible, alors là, ça sera un contenu payant, c'est la, voilà, c'est le taux de nécessité de votre contenu qui fera, qui sera gratuit ou payant, et, et, et donc, oui, les questions, comme je vous disais, vous allez vous questionner un peu surtout, mais après, vous allez, évidemment, avoir des domaines où vous allez automatiquement plus souvent vous questionner, c'est un automatisme, il y en aura certainement plusieurs, et après, vous devrez, évidemment, en choisir un et aller à 100% dedans, et si après, au final, vous réalisez que vous n'aimez pas autant ce domaine-là, eh bien, vous pouvez toujours pivoter vers un autre domaine, l'autre domaine où vous vous questionnez aussi énormément, donc vraiment, faites ça, vous allez voir, voilà, votre vie sera littéralement différente, essayez, ne fût, évidemment, un mois, peut-être, ça ne s'est pas assez, pour vraiment avoir l'habitude, on dit souvent, une habitude, commence à vraiment s'imprigner après trois semaines, mais commence seulement, mais pour vraiment avoir cet instinct, cet automatisme, et bâtir un business dans le principe de se questionner en continu tout le temps, eh bien, ça demande plus de temps, c'est pour ça que je vous dis plus ou moins trois, quatre mois, et vous allez vraiment voir, en tout cas, je vous souhaite vraiment, vraiment, je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite vraiment tout le succès que vous devez vraiment avoir dans votre business, et vraiment, vous allez voir, mais faites-le vraiment à 100%.